Bonjour, bienvenue à cette capsule web portant sur l'examen clinique de première ligne et de deuxième ligne lors des SCPD pour les symptômes comportementaux et psychologiques de la démence. Donc les symptômes comportementaux, on parle d'agitation verbale, l'agitation physique, lancer des objets ou ça peut être de la résistance aux soins. Ça peut être avec agressivité, des fois c'est sans agressivité, il peut y avoir des demandes répétées, ça peut être des cris, donc vous voyez un peu pour les symptômes comportementaux. Psychologiques, on va parler d'anxiété, on va parler d'illusions, ça peut être des hallucinations, que ce soit accompagné ou pas, des idées délirantes. L'apathie, ça peut prendre place aussi dans les symptômes psychologiques de la démence. Donc le ministère de la santé et des services sociaux va être publié des lignes directrices concernant toutes les approches non pharmacologiques, pharmacologiques, le parcours clinique attendu d'une personne qui présente des SCPD et c'est de ça que j'aimerais parler avec vous. Vous voyez ici, c'est un peu le parcours attendu d'une personne qui se présente avec des SCPD. Une des premières étapes, en fait, c'est l'évaluation et ce qu'on met en évidence dans cette évaluation-là, c'est la première chose, c'est qu'il faut décrire les comportements que cette personne-là a. On peut faire une anamnèse avec le PQRST pour faire ça. On peut, selon les complexités, utiliser un inventaire d'agitation également pour avoir des scores en termes de fréquence. Mais une étape qui est importante, c'est l'identification des causes. Et l'identification des causes, il y a les causes environnementales, il y a les causes interactionnelles, mais il y a des causes aussi physiques ou biopsychologiques dans lesquelles prend place l'examen clinique. Et c'est vraiment là-dessus que je veux vous focusser parce que c'est une contribution très importante de la profession infirmière de faire l'examen clinique dans le contexte des SCPD. Puis, ce que j'aimerais faire, c'est vous illustrer en quoi ça constitue. Donc, d'ailleurs, un des outils que je vais vous présenter, l'examen clinique des premières lignes lors des SCPD, vous le retrouvez dans un des documents du ministère au niveau des outils d'observation et d'évaluation recommandés. On le retrouve également dans le compagnon web de ce petit guide-là, qui partage le compagnon web du livre aussi sur les soins infirmiers à l'année. Ce sont des livres que j'ai produits. Donc, vous pouvez retrouver ces guides-là aussi. Donc, c'est le guide, l'examen clinique infirmière de première ligne pour évaluation des SCPD. On débute par le malaise dominant, donc en déterminant vraiment quel est le comportement qui est problématique. Il peut y avoir notre score d'inventaire d'agitation de coines manifiles qu'on mettra ici. Puis, par la suite, on fait notre PQRST, ce qu'on connaît bien. On a nos signes vitaux également qu'on va faire, ce qu'on connaît bien. Et après ça, il va avoir l'évaluation de la présence de manifestation de problèmes de santé. Donc, on va regarder s'il y a des changements d'autonomie, de l'automentale ou de comportement qui sont soudains, parce que parfois, un changement soudain peut invoquer un problème de santé physique qui requiert davantage une situation urgente, des soins d'urgence. Ensuite de ça, on a les difficultés respiratoires. On va discuter respiratoires, c'est ça, la taux, douleur, fatigue, les signes de problèmes digestifs, les signes de problèmes éliminatoires, l'isolement social ou tout autre signe physique pertinent. Après ça, l'examen de l'état mental, la capacité d'attention, l'état de conscience, problèmes perceptuels, des signes d'anxiété ou de dépression, d'insomnie. Ici, on va établir le stade du déclin des facultés cognitives, ce sont les stades de l'échelle de Reisberg. Si la personne a déjà une démence, c'est probablement qu'elle se situe dans un de ces trois stades-là. En fait, il y en a sept, mais généralement, dans nos milieux cliniques, ils sont souvent rendus au stade 5, 6 ou 7, bien qu'ils pourraient être avant. Ici, c'est surtout pour avoir une idée, dans le fond, quelles sont les fonctions cognitives de cette personne-là, ce qui va nous aider par la suite à vraiment faire des plans d'intervention qui soient vraiment individualisés, parce qu'il y a des interventions qu'on peut recommander chez des gens qui sont au stade plus léger de la démence et d'autres plus au stade sévère. En ce fait de ça, l'examen de la bouche, des signes de déshydratation, on fait de la palpation profonde, parce qu'en fait, l'examen clinique sert à quoi? Il sert vraiment à aller chercher les causes biopsychologiques. Et ça, c'est une contribution importante de l'infirmière. Donc, si au niveau de l'examen pulmonaire, s'il y a des problèmes visuels ou auditifs, des problèmes de mobilité ou des problèmes au niveau de la peau, c'est là qu'on voit des rougeurs, des œdèmes, donc aussi des blessures qu'on pourrait mettre en évidence. Donc, l'examen clinique infirmier, vous voyez, va nettement au-delà de prendre les signes vitaux. On doit faire, puis ça, c'est la première ligne, c'est vraiment être en mesure d'identifier les causes et par la suite, on peut faire une analyse globale de la situation, modifier le PTI en conséquence, consulter d'autres professionnels selon la situation, puis on peut même ajouter d'autres paramètres d'évaluation ici, selon le cas et la pertinence. Donc, le point ici, c'est de dire, bien, lorsqu'une personne âgée se présente avec des SCPD et que l'infirmière est impliquée ou l'infirmier est dans la situation, bien, il doit aller au-delà que de prendre des signes vitaux. Il doit faire une évaluation en bonne et due forme pour vraiment aller voir s'il n'y a pas des causes physiologiques, pathologiques qui expliqueraient les comportements de la personne, tels que de l'anxiété, des problèmes buccodentaires, des problèmes respiratifs, respiratoires, des infections, des problèmes de peau ou autre qui peuvent amener des malaises, des inconforts qui font en sorte que la personne est plus irritable, plus agitée, plus de comportement d'agressivité, etc. Donc, le premier point. Deuxième point, l'examen de ligne de deuxième ligne. Alors, pour les équipes spécialisées, évidemment, ces équipes spécialisées-là ont aussi une infirmière ou un infirmier dans ces équipes-là. Et vous avez donc un formulaire aussi pour l'examen clinique de deuxième ligne. Ça, c'est le formulaire qu'on utilise dans l'équipe de mentorat du Centre d'excellence de vieillissement de Québec. Donc, quand on est rendu à la deuxième ligne, c'est que généralement, on a déjà une bonne description des SCPD. Alors, c'est pour ça qu'on ne recommence pas à faire un PQRST. Généralement, la description est très bonne. Donc, on va faire les signes vitaux. On va faire l'évaluation des problèmes de santé. On revient avec nos changements à nos syndromes gériatriques ici, discuter respiratoire. Au niveau de la douleur, on va prendre un test comme le Paxlac ou ça pourrait être d'autres tests de douleur, mais pour aller chercher un petit peu de validité dans notre évaluation. Le reste ici, c'est similaire. Cette partie-là également. Au niveau du... On va ajouter des signes du délirium. On va compléter un CAM pour voir si la personne n'avait pas un délirium. Au niveau de la dépression, on ajoute aussi, soit une échelle de dépression ou encore le Cornell, qui est l'échelle de dépression en cours de démence, pour dépister la dépression chez une personne avec une démence. Parce qu'en fait, la dépression, ça peut être surprenant, mais c'est souvent une cause de SCPD, particulièrement les comportements de nature agressives. Donc, c'est important de la dépister. On ajoute l'examen clinique cardiaque également. Respiratoire est toujours présent. On fait l'examen de l'abdomen, pas seulement de la palpation, mais ici, on va aller plus loin au niveau de l'examen de l'abdomen. Au niveau de la motricité de force musculaire, on va aller un petit peu plus loin, l'équilibre, les déplacements, on va aller regarder la sensibilité. Et finalement, on revient avec les mêmes éléments par la suite. Donc, l'examen de deuxième ligne, même si la première ligne avait fait un travail d'examen clinique, il faut en deuxième ligne refaire notre évaluation. Je vous donnerais l'exemple, si un médecin de première ligne fait un examen cardiaque d'un patient, il découvre certaines anormalités, mais n'est pas en mesure de corriger que ce soit le trouble de rythme ou d'hypertension, je ne sais pas, et qu'il fait une demande au cardiologue, bien, vous savez très bien que le cardiologue va aussi reprendre l'évaluation justement pour pouvoir élaborer son plan d'intervention. Je vous dirais que pour les troubles du comportement, c'est la même réalité entre la première et la deuxième ligne. L'infirmière de première ligne va avoir fait son examen clinique. Si ces interventions n'ont pas eu le succès, puis on fait une demande en deuxième ligne, bien, en deuxième ligne, il faut reprendre la démarche clinique de faire cette évaluation-là. Donc, quels sont les préalables pour l'examen clinique de première ligne dans le contexte du SCPD? Bien, il faut que l'infirmier ou l'infirmière a des bonnes bases de l'examen clinique, qu'il soit familier avec le PQRST. L'examen sommaire de l'aîné également, c'est une formation, c'est des connaissances que la personne doit avoir. Donc, on parle de reconnaître les syndromes gériatriques, toutes les modifications au niveau de l'expression des signes vitaux également. On voit ça dans ce type de formation-là. Donc, c'est vraiment tous les principes de base de la gériatrie. Puis, par la suite, l'examen clinique de l'état mental et l'examen pulmonaire. En deuxième ligne, au niveau des préalables, on a les mêmes, évidemment, l'examen clinique PQRST, l'examen sommaire, l'état mental, pulmonaire, mais on va ajouter l'examen clinique cardiaque, l'examen clinique de l'abdomen, la douloure chez les personnes qui ont une démence pour bien savoir utiliser les instruments de mesure, incluant l'inventaire d'agitation de coignement civil, qui ne devient pas facultatif, comme il peut l'être en première ligne, mais qui devient en deuxième ligne vraiment un outil qu'on pourrait dire indispensable. Alors voilà, c'était un petit topo pour illustrer c'est quoi les compétences infirmières que ça prend, que ce soit en première ligne ou en deuxième ligne, pour que l'infirmière ou l'infirmière réalise sa contribution originale au sein de l'équipe soignante ou de l'équipe interdisciplinaire selon son milieu. Alors, en espérant que cette capsule web vous soit utile. Merci, au revoir.